Oh, c'est bon, ça continue ! Marc, il a dit de te demander ce qui se passe. On bavardait. Ah bon ? Marc, il a dit aussi qu'il veut te parler. Je descends. Toi, Pauline, tu restes ici et tu la quittes pas des yeux. Oh, non. Monsieur, pouvez-vous me rhabiller, s'il vous plaît ? J'ai foie. Merci. Asseyez-vous. C'est joli, Pauline. Mon petit cousin de Chicago aussi s'appelle comme ça. Sa mère, c'est Phaedre. Ah mais mon vrai nom, c'est Hippolyte. Il y en a qui m'appellent Popeye et d'autres popoles. C'est vilain, tout ça. Moi, je vous appellerai Pauline. Ça, c'est gentil. Dites, Pauline, vous me détachez ? Non, non, je peux pas. Pourquoi ? Vous avez peur de votre amie ? Marilée, non, c'est pas mon amie, c'est ma soeur. C'est la fiancée de Marc. Elle travaille au ministère et elle a pris ses vacances pour s'occuper de vous. Et Marc, qui est-ce ? Marc, c'est le chef. Je croyais que c'était vous. Vous êtes fort, vous êtes mousclé. Oui, je fais du catch. Ça n'a pas marché ? Non, c'est tous des bruts. En tout cas, les filles ne doivent pas s'ennuyer avec vous. Vous savez que j'ai un peu peur de vous ? Il faut pas, tout se passera bien, vous verrez. Alors, détachez-moi. Dites-moi au moins où je suis. Ça va pas, vous me prenez pour un imbécile. Si vous me détachez, ça peut vous rapporter beaucoup d'argent. Bon, l'argent, Marc dit qu'on en aura tant qu'on voudra. Pauline ! Je crois qu'on m'appelle, je descends. Je n'ai rien entendu. Pauline, restez un peu. Ne me laissez pas seule. Pauline ! Descends tout de suite ! Je n'ai rien vu, je n'ai rien vu.